bonjour et bienvenue dans les tutoriels digdash aujourd'hui nous allons voir comment effectuer des jointures avec le modèle de données de digdash pour ça nous allons utiliser deux tables j'ai créé ici une table achats qui contient les différents produits qui ont été achetés dans des magasins fictionnels ainsi qu'une table produits qui détaillent en fait les produits qui ont pu être achetés dans ces magasins avec le nom de ces produits leur famille le prix maintenant je serais intéressé par faire une jointure entre ces deux tables c'est à dire que je veux savoir quel objet exactement a été acheté quel nom de cet objet qui est la famille de cet objet qui a été acheté dans chaque magasin pour ça je vais choisir ma cible faire un clic droit dessus et faire une nouvelle source et définir une jointure donc j'ai pris ma première table achats qui est ici je vais maintenant lui associer la table produits en cliquant sur ajouter mes tables disponibles apparaissent ici je choisis produits je vois que digdash a trouvé automatiquement que la dimension produit id était commune aux deux donc je vais la sélectionner parce que c'est effectivement ce qu'elle peut me permettre de faire le lien entre les deux si jamais le nom était différent j'aurais très bien pu le faire manuellement en cliquant sur ajouter une clé et en choisissant ici le nom des dimensions pour faire la jointure si ce n'est pas la peine ensuite il y a deux types de jointure la jointure de type externe et interne la jointure externe est celle que nous allons faire ici elle va nous permettre de prendre toute la table achat qui est la première table que j'ai placé en haut et de prendre toutes les occurrences de cette table et d'essayer de les joindre à table produit même s'il n'y a aucun aucun aucune dimension qui concorde entre les deux c'est pas grave les lignes à table achats sont quand même lise là en faisant une jointure interne au contraire je ne joignerai entre les deux simplement ce qui est commun donc je fais externe suivant je vois que maintenant ici toutes mes dimensions de ma table achats et produits ont été ajoutés je vais appeler celle-là jointure achat produit je termine maintenant si je fais un test que je crée un nouveau tableau je peux rajouter ici toutes mes dimensions j'ai une et je vois que j'ai donc ici une table commune entre les deux vous voyez la différence avec la jointure interne et externe c'est que dans ma table achats j'ai un produit qui a été acheté avec une référence qui est fausse qui est ab au lieu d'un produit à id numérique du coup la jointure n'a pas été faite avec produit aucun produit n'apparaît et cette table et cette ligne a quand même été gardée ici avec une jointure interne ce ne serait pas le cas on voit ici que ma ligne d'achat avec le produit a dit ab a disparu parce qu'il n'est pas utilisé dans la table produit et voilà c'est tout pour cette vidéo